Musique 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 Ok yo les potos toute nouvelle vidéo Je pense que vous l'avez vu au titre la mine et ce que vous avez vu avant Vous allez prendre à faire la transition que vous venez de voir Du coup c'est très simple à faire Déjà avant qu'on s'est abonné vous pouvez cliquer la clochette et liker la vidéo Laissez-le sur les réseaux pour aller voir mes autres vidéos Ou déjà je vous voudrais deux clips Vos perso je l'ai déjà utilisé Je vais vous montrer ce que ça donne C'est un truc simple là je me suis pas fait chier Musique 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 Voilà c'est relativement simple Vous déjà vous allez à la fin du premier clip C'est vraiment la toute fin Là c'est la toute fin Vous cliquez là Vous cliquez Qu'est-ce que c'est le truc C'est pas ça J'sais pas si y'nt le bout truc Je vais refaire C'est bon Là c'est bon Nan Encore un En avant Voilà Oh il faudra 30, vous allez au tout début de l'image et c'est juste 30 coups de flèche, enfin 30 frames ou moi comme là mes build up ils font 30 frames j'ai juste à faire ça, moi ça me simplifie ou vous mettez juste là par dessus, c'est simple puis vous allez sur opacité, vous cliquez là et moi il fait une transition qui fait ça vous allez que de là, comme ça vous faites ça et là vous faites inverser sinon ça marche pas c'est possible que vous étiez sur les clips qu'il y a en dessous vous pouvez les décaler si ça vous gêne donc là je vois que le masque n'est pas on va faire ça tracer du masque on s'en fout si ça dépasse ça se verra pas non là c'est mieux ouais là c'est mieux du coup vous allez faire dessus clic droit un briquet vous allez chercher taper blur vous allez prendre blur boncurve et vous voulez le plugin saphir il est simple à installer vous mettrez dans la description le truc pour le télécharger vous allez au tout début voilà descendez la center x y z10 et rotate vous cliquez sur les animations vous allez à la fin la center là ça vous le déplacez là z10 vous mettez 0.4 et rotate vous mettez 20 du coup ça fait ça ce qui rend rien du coup maintenant vous allez zoomer un peu pour vous aider et prendre ça vous faites alt vous cliquez dessus vous montez vous montez et vous faites ça 3 fois pour vous l'aider 4 fois ou en dessous là lui vous allez le décaler un peu lui pareil vous allez le décaler un peu plus et lui un peu plus ensuite là vous cotez comme ça et là vous avez la transition et ça si vous voulez vous pouvez faire drop drop shadow et après vous pouvez changer vous pouvez changer en vrai moi j'ai pas de bons presets pour ça voilà je vois pas long mais après moi c'est facultatif pour ça je le fais pas vous n'avez pas besoin de presets pour faire ça c'est vraiment rapide à faire ensuite vous allez faire ça vous allez ramener vos clips coulant on va sélectionner ça on va faire séquence rendu de la sélection on attend 2 secondes et non regarde le résultat on va se mettre là ça donne ça c'est stylé donc après si vous voulez vous pouvez changer un peu genre là alors si vous préférez là le centre vous pouvez le décaler vous pouvez le décaler genre comme ça vraiment je vais pas le faire parce que moi je préfère bien penser comme ça voilà hop on remet on va faire on va faire la sélection mais là j'ai pas le faire donc là vous faites vous faites adapter coup là en vrai c'est relativement simple coup là du coup là c'est fini coup là oubliez pas de vous abonner d'éclater la cloche et d'éclater la vidéo et d'étaler pour aller sur les réseaux aussi pour faire ça du coup il faudra déjà pour un premier pro franchement vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel c'est le plugin Saffir du coup je vous mettrai en description le lien pour le télécharger c'est vraiment simple il y aura le fichier vous l'ouvrez vous faites ce qu'il vous dit de faire et c'est bon vous avez juste à vous démarrer votre PC et c'est bon vous l'osez là c'est votre transition si vous voulez que vous êtes prêt d'un autre truc dites le en commentaire moi je le ferai du coup à plus c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon